Tracte à la main, les 75 employés de Maxam ont passé l'après-midi à sensibiliser des automobilistes sur la fermeture probable de leur usine. On cherche un petit peu plus de monde pour se battre avec nous. Je vais tout le coeur avec vous. D'accord, merci. Comme on voit, comme avec Woodgestone et puis là maintenant, on sait plus quoi faire. Cet aveu d'impuissance gagne toujours un peu plus le bassin minier frappé par des plans sociaux qui se succèdent. Pour expliquer la situation sur le site de Mazagar, c'est encore des emplois perdus et sur le secteur, ça va commencer à être compliqué. Pour les personnes qui vont commencer à chercher des emplois, ça va être vraiment très difficile d'en trouver parce que ça devient vraiment la pénurie par ici. C'est une usine historique. Pour la plupart des Mazagarbois, ils ont une personne de leur famille qui a travaillé dans cette usine. Donc ça fait vraiment un pincement au coeur. Il y a encore quelques jours, un mince espoir de reprise animer les salariés, mais le groupe Titanobel a finalement retiré son offre par manque de garantie. Alors ce matin, devant ce site qui produit du nitrate d'ammonium utilisé pour fabriquer des explosifs, les employés dégoûtés n'attendaient rien d'un énième comité social et économique. Pour eux, cette situation a été orchestrée depuis des mois en coulisses. C'est de la colère. Ils nous ont mis en faillite. Ils ont organisé la faillite du site en très peu de temps. Aujourd'hui, Maxam n'a aucunement participé aux possibilités de reprise du site. C'est le siège qui a choisi de ne pas faire de bénéfices en vendant nos produits à ses propres filiales à des prix défiant toute concurrence. Et jusqu'à aujourd'hui, le groupe couvrait ses dettes et depuis l'arrivée de Ron Capital, un fonds de pension américain, ils ont changé de stratégie. Jeudi prochain, le tribunal de commerce devrait statuer sur l'avenir de l'entreprise et annoncer une probable liquidation judiciaire pour marquer la fin de 123 ans d'histoire industrielle sur le site de Mazingarbe.